Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon calendrier perpétuel du jardin forêt. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais des recherches sur les jardins forêt, sur la culture multiétagée. Et là, dans ce poster, vous avez condensé 20 années d'expérience et surtout un outil que j'ai fait avant tout pour moi. Parce que même si j'ai une très bonne mémoire, je ne me rappelle pas de tout. Et c'est difficile quand on a un jardin de savoir quand on se met, quand on bouturait, quand on récoltait les semences de telle ou telle plante, les fruits, les légumes. Il y a plein de légumes rares comme par exemple l'ail éléphant. Si je vous demande quand on se met l'ail éléphant, vous êtes obligé d'aller chercher dans un livre et puis les Ocas du Pérou dans un autre livre. Et donc c'était vraiment difficile pour moi d'arriver à me rappeler de tout. Et ce que je voulais, c'était un outil qui me permet en allant aux toilettes de me rappeler chaque jour, de me dire, tiens, ce mois-ci, là, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah tiens, il faudrait que je récolte ci. Ah tiens, il faudrait que je repique ça. Et donc voilà, c'est vraiment un outil pratique pour pouvoir avoir un jardin forêt productif et pour pouvoir faire de belles récoltes toute l'année. Ça vous permet de pouvoir suivre mois par mois en fait tout ce qu'il faut faire au jardin. Alors il est imprimé sur deux faces où vous avez l'hiver et le printemps d'un côté et l'été et l'automne de l'autre. J'en ai fait deux versions, une version papier pour l'intérieur, donc pour mettre dans les toilettes et une version plastifiée pour pouvoir la mettre dans la pépinière. Et une version plastifiée pour pouvoir la mettre dans la pépinière. Alors cette version-là, c'est résistant aux UV, c'est indéchirable, c'est étanche, on peut le tremper dans l'eau. J'ai fait imprimer ça sur du papier à carte routière, donc c'est les cartes, c'est fait pour rester dans la voiture au soleil. Et c'est vraiment fait pour résister, pour être très résistant. Donc ça permettra de pouvoir l'avoir dans un milieu humide sans qu'il s'étire avec l'humidité et puis qu'il se dessèche en été. En général, un poster papier dans le cabanon, il ne va pas vivre vieux. Ça, il est garanti pour être indestructible. Voilà, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo qui vous renvoie vers le poster. Et merci pour tous ceux qui achètent ce qu'on produit, parce que sans vous, on ne pourrait pas continuer l'équipe de la Forêt Nourricière. Merci pour tous vos achats et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada